Et je vous embarque à la découverte d'Invenis. Bonjour Grégory Serrano. Bonjour Thomas, merci de vous recevoir. Vous êtes l'un des cofondateurs de cette entreprise fondée en 2015 et vous êtes venu accompagné de Laura Mesbahi, je l'ai bien prononcé. Bienvenue, programme manager chez Wilco, accélérateur d'innovation. Vous nous expliquerez dans un instant le rôle que vous avez joué. Invenis, on est dans quel univers ? La data ? La data, exactement. La data, c'est un mot très compliqué pour finalement plein d'éléments derrière qui sont très importants pour les entreprises. Nous, notre rêve, la raison pour laquelle on a créé cette entreprise, c'est qu'on veut que toutes les entreprises, PME, ETI, acteurs publics, puissent avoir accès à l'analyse de données. Et que ce soit quelque chose finalement de simple et d'évident. Un seul chiffre, les entreprises qu'on dit data-driven, donc qui mettent la donnée au cœur de leur transformation, se développent huit fois plus vite que les autres. Alors on voit que c'est un élément très important, analyser la donnée, sauf qu'en fait c'est très compliqué. 75% des projets data sont des échecs. Le taux d'adoption des outils d'analyse de données, c'est 20-30%. Bref, en un mot, c'est compliqué. D'accord, donc vous avez créé quoi ? Et donc nous, notre ambition, c'est que ça devienne simple. Et pour que ça devienne simple, c'est plus qu'un produit, c'est une méthode. Et cette méthode, elle se fait en deux actes. Le premier acte, c'est du conseil et de l'accompagnement, pour ne pas laisser nos clients juste avec un outil et leur dire débrouillez-vous. On a vu, taux d'adoption très faible. Mais c'est une deuxième étape, après ce conseil et cet accompagnement, avoir la capacité de leur proposer un outil, donc un logiciel. Nous sommes éditeurs de logiciels, un logiciel d'analyse de données qui soit en même temps très performant et très simple dans son usage, dans son utilisation. Donc il n'y a pas besoin d'être un data scientist pour utiliser votre logiciel. Exactement. Et en fait, on parle de citizen data science. C'est un mot très barbare. La réalité derrière est très simple. Tout le monde, demain, doit pouvoir devenir un data scientist sans en avoir les compétences techniques grâce à une méthode et à une solution. C'est une vénice. C'est aussi, on dit souvent que la data, c'est le pétrole d'aujourd'hui. C'est une façon de se réapproprier sa richesse pour une entreprise ? Alors non seulement de se la réapproprier, mais en plus de ça, d'en tirer plus de valeur. Parce que la data, c'est quoi ? C'est de l'information. Et depuis que le monde est monde, on prend des informations pour prendre des décisions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. On parle de beaucoup de data. Et en fait, pour l'analyser, c'est devenu de plus en plus compliqué, paradoxalement. Il y a les nouvelles technologies qui nous permettent de le faire, mais elles sont compliquées dans l'usage. Et donc, on dit aux entreprises, prenez la main sur vos données, les données de l'entreprise, mais également les données externes. On parle d'open data. Et simplement, apportez la culture à vos équipes. Et prenez en main la valeur que vous allez tirer de tes données pour prendre des meilleures décisions, être plus performant. Les avantages, vous pourrez vous les lister, ils sont très bons. Laura, pourquoi vous êtes, avec Wilco, intervenue ? Vous avez décidé d'accompagner Invenis ? Alors, nous, on est un accélérateur d'innovation. Donc, on travaille à la fois avec des corporate, EDF, Bouygues Télécom, Société Générale, pour les aider dans leur stratégie d'innovation. Et également avec des startups. Donc, on a un programme d'accompagnement structuré en trois ans. Et donc, Invenis est intervenu, est arrivé chez Wilco il y a à peu près deux ans. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, on onboard 100 nouvelles startups par an dans ce programme. Et on a d'autres bras armés, un bras de financement, où on fait des prêts d'honneur aux startups. On prête 10 millions d'euros par an. Et donc, c'est un prêt dont a bénéficié Invenis. Et également de l'accompagnement. Donc, avec Invenis, effectivement, on les a aidés à préparer leur levée de fonds. On a mis en place des boards stratégiques pour les aider à préparer le passage à l'échelle à 360 RH Marketing Commercial. Et c'est un accompagnement qui dure combien de temps, en fait ? C'est un accompagnement sur trois ans. Avec plusieurs phases. Exactement. Donc, on a une première phase de structuration de la société, qui s'adresse plutôt à des startups early stage. Quand elles arrivent, c'est plutôt une équipe fondatrice qui ont développé un produit, qui commence à le vendre, à le mettre sur le marché. Et ensuite, viennent les phases de levée de fonds, de recrutement, de management, processisation des opérations. Et c'est pour ça aussi qu'on les aide. Et alors, cette phase de levée de fonds, Grégory Serrano, il faut en parler. 3 millions d'euros que vous avez levés l'an dernier. Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective, ça ? Alors, la première chose, c'est que ça permet d'accélérer. Et la raison pour laquelle on fait une levée de fonds, ce n'est pas forcément pour créer, bien que certaines entreprises, dès le début, pensent à lever des fonds avant même de créer quoi que ce soit. Mais c'est surtout pour accélérer. On a trouvé ce qu'on appelle dans le jargon un « product market fit ». Donc, on sent que notre produit intéresse. Maintenant, on a besoin de l'améliorer, de le développer. Et puis, d'avoir une capacité non seulement de production du produit, du logiciel, mais également de vente décuplée. Et c'est pour ça qu'on a enlevé 3 millions d'euros, dont 2 millions auprès de nos partenaires principales qui est Crédit Mutuel Innovation. Accélérer, ça veut aussi dire structurer l'entreprise. Donc, embaucher, grandir. Exactement. Et ça, c'est… manager, c'est une chose. Recruter et faire grandir une équipe de 15 personnes à 30 personnes, en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. C'est la première entreprise que je crée avec Pascal et Benjamin, eux également. Et donc, c'était nouveau. Pour ça, on a besoin d'être accompagné. Dans le jargon, on appelle ça « scaler », passer à l'échelle. Et ce passage à l'échelle, c'est bien d'être accompagné pour ça, de partenaires Comulco et de financement pour pouvoir aller plus vite. Parce qu'il y a aussi une notion d'être à temps sur le marché, être là au bon moment. Et donc, vous, vous apportez un accompagnement, une expérience, notamment aussi dans cette partie RH, dans la partie recrutement. Ça fait partie de votre job. Oui, tout à fait. Donc, on est vraiment sur ces quatre axes. L'ERH, le recrutement, le management, la gouvernance, mais aussi le commercial, le marketing et le financement. Donc, on se dit qu'on a vraiment un accompagnement à 360, très opérationnel. Et notre différenciation aussi, c'est d'être un accélérateur non-profit, puisqu'on ne prend pas de pari au capital. On est totalement indépendant et transparent. Et c'est pour ça aussi qu'on a une relation de confiance avec les entrepreneurs. Comment vous voyez l'avenir ? Parce que là, vous êtes dans une phase de croissance. Oui, de croissance forte. Alors, l'avenir, je le vois via deux prismes. Le premier, c'est quand on regarde notre partenaire Wilco, qui nous accompagne depuis plus de deux ans, et que je vois ce que sont devenues les entreprises qui ont été accompagnées il y a quelques années. Je ne sais pas si on aura les cités, mais on parle de Blablacar, de Insect et d'autres entreprises. On se dit que si on a suivi le même chemin, peut-être qu'on aura la même destinée. Le deuxième prismes, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus terre à terre, au quotidien, avec les équipes. 2020 est une année très particulière pour nous. D'un côté, une levée de fonds, forte accélération. Et en même temps, le Covid, c'est très particulier, ça demande de se réorganiser, d'avoir des relations avec nos clients ou nos prospects qui sont très différentes. Mais il y a un gros potentiel. Et en temps de crise, même si la crise commence à durer un peu, mais en temps de crise, on se dit qu'il n'est jamais aussi important à ce moment-là que d'innover. Et l'innovation passe par la donnée, parce que la donnée, c'est l'information pour une meilleure décision. Toutes les entreprises nous le disent, elles en ont besoin, elles s'en rendent compte, elles ne savent pas toujours comment faire. Nous, on est là pour ça. Eh bien, bravo, bravo à Invenice et à Wilco de l'avoir accompagné, accéléré de cette façon. Bon vent, bon vent à vous. Merci pour votre accueil. A bientôt, on espère que vous aurez un destin à la blabla carré et autres. Un autre écosystème à découvrir tout de suite.